Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous donner quelques compléments sur les applications iOS. De quels compléments allons-nous parler ? Alors, en vrac, dans le bateau, j'amène les fonctions aléatoires dans iOS, des choses dont vous pouvez avoir besoin, en particulier si vous avez envie de développer des jeux, un truc rigolo, anecdotique, c'est l'orientation des widgets, UI Image et une discussion sur la consommation mémoire, pour ceux qui ont réalisé l'exercice de l'imagier, et ils ont probablement souffert de cette consommation mémoire qui a dû leur coûter quelques bons. Et enfin, une petite discussion sur les causes d'échec des soumissions sur l'App Store, juste à titre informatif. Gérer l'aléatoire dans iOS implique, a priori, qu'on revienne à des bonnes vieilles fonctions de la bibliothèque C, et en fait, on a deux fonctions différentes, que l'on soit sous Objectif C ou sous Swift. Donc, on a ArcaTrandom, qui rend une valeur de type IN32, je pense, et que l'on doit diviser par 1000. Et puis, ArcaTrandom uniforme, où là, on donne une valeur maximale, et on aura un chiffre aléatoirement choisi, compris entre 0 et cette valeur en Swift. Voilà, donc deux méthodes un petit peu différentes. A priori, c'est à vérifier, mais à une époque, ArcaTrandom plantait sur une architecture 32 bits, et donc je crois qu'il y a eu une variante de l'implémentation, mais je n'ai pas eu le temps de refaire des essais, donc warning, je crois que c'est vrai à une époque. Et puis, X, qui est rendu, est de type UIN32, et le paramètre aussi est de type UIN32 dans la version Swift, et donc par conséquent, il faut que vous prévoyiez des conversions derrière, sinon Swift va ralé. C'est tout. Mais du coup, c'est effectivement extrêmement simple. Jouer avec l'orientation des widgets, c'est aussi anecdotique, mais ça peut faire des choses marrantes. En fait, je vous ai dit qu'on peut changer l'angle de la fichage des vues. On avait joué avec la comète Churyumov-Gerasimenko, et une image dont on changeait l'orientation, et donc, on peut le faire sur une vue. Or, ce que j'appelle les widgets, c'est-à-dire en fait, les sliders, les boutons, les machins, etc., ce n'est pas autre chose que des vues. Alors évidemment, un bouton comme ça ou comme ça, ce n'est pas forcément très très intéressant, quoique, pourquoi pas, mais a priori, comme ce sont des vues avec des propriétaires particulières, on peut parfaitement changer leur orientation et faire en sorte que ça fonctionne parfaitement. Donc là, je vous donne un exemple de code. Je le fais avec un slider ici. Donc j'ai le label et j'ai le slider. Le label va afficher la valeur du slider. Ici, j'installe le label et le slider de manière complètement classique. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous voyez ici que j'ai fait une transformation de la vue que j'applique à mon slider. Et ici, vous voyez que je la fais de pi sur 2, de moins pi sur 2 en fait, pour faire une rotation à 90 degrés. C'est aussi simple que ça. Et ici, c'est l'action associée à mon slider quand la valeur change. Et voici ce que ça donne ici. Vous voyez, si je fais bouger le slider, eh bien, le label ici va changer de valeur. Et ça peut être intéressant d'avoir de temps en temps des contrôles qui sont orientés différemment sur votre terminale et pas simplement par défaut à l'horizontale. Lorsque vous avez fait l'imagier, vous avez probablement été très embêté avec la consommation de mémoire parce que les images que je vous transmets dans la page compagnon sont d'une taille importante. Et c'est absolument volontaire. Et vous connaissiez une manière de construire une image avec un constructeur qui est en objectif c'est image name ou init, enfin, le constructeur avec name d'une string. Le string, c'est le nom de l'image telle qu'elle est dans le bundle du système avec éventuellement plusieurs résolutions qui seront sélectionnées automatiquement en fonction de la résolution du terminal. Et en fait, cette méthode-là a un effet qui est de mettre l'image dans un cache. Donc, l'image va rester en mémoire. Alors, l'effet, il a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, la consommation mémoire va croître. Si vous chargez des images les unes après les autres et qu'elles sont très larges, ça va être mortel. Par contre, le gros avantage, c'est que lorsque je passe d'une image à l'autre, c'est absolument instantané puisque l'image est déjà en mémoire. Mais, vous avez probablement découvert qu'il existe une autre méthode qui s'appelle image with content of file et dans, ou init content of file. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que dans cette façon de faire, l'image n'est pas cachée en mémoire. Et donc, par conséquent, ça veut dire que lorsque je change d'image, ce n'est pas grave, hop, l'image est oubliée. Et ça veut dire que lorsque je devrais recharger l'image que je viens de quitter, il va falloir refaire un chargement complet. Donc, ça sera plus lent. Mais par contre, la consommation mémoire est réduite. Donc, si vous voulez stocker un grand nombre d'images de grande taille, c'est intéressant de procéder de cette manière-là. Par contre, l'autre souci, c'est qu'effectivement, il faut calculer le chemin du fichier qu'on tente dans l'image. Et là, il faut que vous passiez par le bundle pour récupérer le chemin du bundle. Et vous mettez votre image dans votre application. Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Alors, il y a une autre manière de le calculer. Mais si vous le mettez dans le X-Cassets, mais si vous le mettez à la racine, c'est facile, vous faites un append, vous concaténez au chemin du bundle le nom de votre fichier. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Donc, il faut bien identifier les situations. Ce truc-là, il existe depuis un certain nombre d'années ici. Donc, je vous le restitue. Et vous avez toutes les informations détaillées à ce sujet. Regardons un petit peu les causes d'échec des soumissions sur l'App Store. Alors, c'est rigolo. J'avais fait ça il y a deux ans déjà. Et donc, vous aviez ici, en 2014, les causes d'échec principales. Vous voyez qu'il y a des informations manquantes. Les informations manquantes, c'est typiquement le fait que les métadonnées sont mal remplies. Dans ce cas-là, ils vous renvoient dans vos buts des problèmes avec la vie privée. Enfin, bon, on les voit ici, là. Il y en a un certain nombre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a pas mal évolué quand on regarde le même chiffre en 2016. Alors, en fait, je m'appuie sur un site web fourni par Apple qui, visiblement, met à jour l'information régulièrement. Donc, d'abord, vous réalisez que ce n'est pas les mêmes raisons que vous avez là et que vous avez là. Il y en a plus ici que là. En particulier, il y en a qui apparaissent comme le plagiat au niveau de l'apparence. Ça peut être des raisons. Des achats in-app mal contrôlés ou mal détournés. Parce qu'en fait, Apple n'aime pas ça parce qu'ils ne touchent pas leurs commissions. Les pauvres chous. Les deux métadonnées. Alors, il y a différentes formes, différents problèmes de remplissage des métadonnées. C'est la troisième cause. C'est-à-dire qu'ils sont soit au niveau de la description de l'application, soit au niveau de... Enfin, il se passe des choses bizarroïdes. En fait, à chaque fois, il renvoie vers... Sur la page, c'est assez intéressant. Il renvoie vers une charte où vous avez le détail des raisons qui sont, en fait, liées à une charte à laquelle vous êtes censé adhérer si vous voulez soumettre une application sur l'App Store. Et puis, vous avez quand même un tiers de causes qui sont extrêmement variables qui vont, à mon avis, de la présence d'un sanu à des choses plus graves comme la propagation du virus et autres. Mais je pense qu'il y a peu d'applications qui font ça parce que les gens savent que c'est compliqué de passer cette barre-là. Quand même, des problèmes avec la vie privée. Les problèmes avec la vie privée, c'est qu'effectivement, on a 3% d'applications qui sont concernées qui sont tout simplement le fait qu'à priori, Apple considère que le développeur de l'application récupère trop d'informations sur l'usager de l'application par rapport à ce qui devrait être normal. Voilà. C'était donc quelques conseils. Si vous voulez soumettre sur l'App Store, prenez l'habitude de lécher vos applications. c'est un facteur extrêmement important de leur succès. C'est-à-dire qu'à idée égale, si vous avez une application qui est bien faite et donc qui est moins bien faite, c'est l'application qui est bien faite et qui se revivra. Ça, c'est clair. L'autre, elle ne sera pas visible. Et autant, au tout début, des gens avec, même sans trop réfléchir au design, avec une petite idée, arriver à faire un carton avec leurs applications, autant maintenant, il y a une exigence qui est plus importante, une attente plus importante de la part des usagers, plutôt même. et du coup, c'est important. Respectez les guidelines d'Apple sur ensemble de choses. Par exemple, si vous sortez du sandbox au niveau des fichiers, on en parlera plus tard. Ça, c'est mortel pour votre application, mais aussi en termes d'apparence. Soit vous avez un look complètement différent parce que c'est un jeu, vous faites ce que vous voulez, soit vous faites des boutons, des marchés comme ça et autant utiliser au maximum les objets d'Apple puisque, a priori, c'est les objets auxquels les usagers seront habitués. Pensez qualité et bon, sans oublier la lisibilité du code. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le problème du développement d'applications dans ce domaine-là et ça concerne aussi bien iOS que Android. Vous avez une évolution des interfaces et des systèmes qui est épouvantable. Moi, ce cours, je suis obligé de tout refaire quasiment tous les ans. Enfin, à chaque fois que je le mets à jour, il faut que je vérifie systématiquement que tout fonctionne correctement, que tous mes exemples compilent et il n'y a pas une année pour laquelle je ne suis pas obligé de faire un grand nombre de modifications sur mes exemples. Donc, il est important que votre code soit lisible parce que vous serez obligé de le maintenir, sauf si vous faites l'application OneShot et puis on la met à la poubelle. C'est votre problème. Mais ça, c'est d'ailleurs un problème qui n'est pas simplement propre. Il est juste exacerbé par le comportement de la communauté des développeurs de ce type d'applications et puis des fournisseurs d'environnement que sont Apple et Google. On va oublier un peu Microsoft parce qu'ils reconnaissent même maintenant qu'ils ont raté un petit peu le coche. Mais ça veut dire que c'est exacerbé mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans ce domaine-là qu'il faut bien évidemment ne pas vous préoccuper de la liste du code. C'est un problème en informatique en général. Un programme, en code source, c'est fait pour parler aux ordinateurs puisqu'il va être compilé mais c'est aussi fait pour parler à d'autres développeurs puisque d'autres développeurs peuvent s'être amenés à reprendre vos programmes. Et puis aussi, alors c'est une découverte qu'on a faite quand Swift est arrivé. Attention au changement dans Swift. Alors en fait, il y a eu énormément de changements. La première année où j'ai fait ce cours en Swift, donc c'était il y a deux ans, en un mois, il y avait une nouvelle version d'iOS qui sortait, la version 8.1 avec une nouvelle version d'Xcode qui sortait. C'était la version 6.1 d'Xcode et au bonheur, au joie, les exemples que j'avais écrits avec la 6.0 ne compilait plus en Swift avec la 6.0. Alors, le langage devrait se stabiliser. Il devrait se stabiliser parce que Apple, maintenant, autorise ses développeurs à développer en interne avec Swift. Et ils ont dit que Swift 3, c'est le Swift de la maturité. Ça ne veut pas dire que le langage ne va pas évoluer du tout, mais que probablement, ils ne vont plus se préoccuper de compatibilité ascendante dans les changements. Alors, il faut reconnaître bien fait, c'est que quand vous ouvrez un code Swift qui est un petit peu ancien, eh bien, vous avez un certain nombre de propositions qui sont faites pour le mettre à jour. Mais parfois, il y a des trucs un petit peu vicieux. Et moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai passé une demi-journée sur un problème d'un protocole de délégation tout simplement parce que, contrairement à ce que je pensais, eh bien, la méthode du protocole avait très légèrement changé de signature et c'était un truc qui était quasi invisible. En fait, il fallait vraiment regarder caractère par caractère et donc, j'ai mis extrêmement longtemps avant de m'en rendre compte. Voilà. À titre informatif, au moment où je tourne cette séquence, Xcode 8.1 vient de sortir, sorti la semaine dernière, eh bien, je n'ai pas encore osé passer à Xcode 8.1 et pour les terminaux que j'utilise en développement pour faire mes exemples, à donc iOS, 10.1. Voilà. Je suis resté à iOS 10.0.2. Donc voilà, c'est juste, je le ferai probablement à l'issue de cette séquence de vidéo. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.